Musique Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Et c'est une vidéo Old Donc je suis trop contente de vous faire une nouvelle vidéo haul Je sais que vous avez été très nombreux A aimer mon ancienne vidéo haul Donc je me suis dit pourquoi pas en refaire A chaque fois que je fais des petits achats Aujourd'hui j'ai fait pas mal d'achats par ci par là Donc j'ai hâte que vous voyez ça Donc c'est un haul try on Je vous ai pas précisé mais je vais vous montrer les close up Des vêtements portés Donc tous les vêtements sont portés Donc j'espère que cette vidéo vous plaira Si vous êtes pas encore abonné à la chaîne N'hésitez pas à vous abonner avec le bouton s'abonner Où il y a le lien en barre d'infos N'oubliez pas aussi d'activer la cloche Pour avoir toutes les notifications de mes vidéos Donc voilà si vous avez envie de voir mes petits achats Que j'ai pu effectuer ces derniers temps Restez avec moi On s'est dit à tout de suite Donc on va commencer avec une boutique en ligne Qui s'appelle Jeans Industry J'ai fait uniquement un achat Tout simplement parce que je connaissais pas trop trop la boutique Donc je voulais tester Avec un achat Puis après si j'aimais l'achat J'allais en refaire d'autres par la suite Et j'ai eu un coup de coeur pour cette boutique Franchement j'ai vraiment adoré Et donc j'ai commandé cette veste en jean De toute façon je vous fais des close up Donc vous la verrez un peu mieux Une veste en jean un petit peu destroyed Un petit peu de partout Elle est magnifique Et honnêtement j'en cherchais une partout Mais c'était rupture de stock Dans toutes les boutiques que j'ai pu faire Aussi bien sur internet qu'en boutique Donc j'entendais beaucoup parler de Jeans Industry Et je me suis dit pourquoi pas regarder sur ce site On sait jamais Et je suis tombée dessus Il y avait ma taille et tout Donc j'étais trop trop contente Donc j'ai sauté sur l'occasion Lorsque j'ai commandé il y avait toutes les tailles Donc ça fait à peu près 3 semaines 3 semaines, 1 mois Donc je sais pas si elle y sera encore Mais vous pouvez aussi la retrouver chez J'avais vu chez Shein Et j'avais vu aussi sur une boutique Dont je vais vous parler après Qui s'appelle Daily Shop Concernant les prix Je suis vraiment désolée Mais je vais vous dire des prix approximatifs Parce que j'ai pas du tout pensé A garder tous les prix Donc cette veste Elle m'a coûté entre 30 et 40 euros Donc je trouve que c'est pas très très cher Ça va pour une veste Franchement elle est de très bonne qualité J'ai pas de soucis avec ça J'ai pas eu de soucis avec Jeans Industry Ils m'ont livré très rapidement Donc je pense recommander sur cette boutique Ensuite j'ai commandé sur Missguided J'ai fait encore une petite commande Je vous avoue j'ai encore craqué Mais cette fois j'ai pas autant craqué Et que la dernière fois j'ai pris uniquement deux choses Donc ça va j'ai été vraiment très réglo Donc cette tenue que je porte aujourd'hui Je vous fais le close up Et j'ai pris un petit pyjama Que je vais vous montrer Mais d'abord je vais vous parler de cette tenue Donc c'est une longue chemise Honnêtement on peut la mettre aussi bien en tant que robe Que tunique avec un jean Un jean basique Vraiment le jean le plus basique possible Qui va de préférence avec le corset qu'il y a ici Qui a un corset avec en jean Avec des petits lacets comme ça Et ça je trouvais ça magnifique Et en fait j'avais vu cette tenue sur Kylie Jenner Et sur Carly Bibel Et je trouvais cette tenue tellement magnifique Quand je l'ai vue sur Missguided Je me suis dit pourquoi pas la tester et tout Juste un petit hic avec cette tenue C'est que je la trouve un petit peu large Je sais pas si vous voyez Après c'est pas gênant Parce que ça passe encore Franchement ça passe Mais si elle était un peu plus cintrée J'aurais eu vraiment un coup de coeur pour cette tenue Donc là on va dire C'est un semi coup de coeur Et donc pareil j'ai dû la payer Une trentaine d'euros Ouais trentaine d'euros Voire 40 euros Je sais plus Franchement je suis trop bête J'aurais dû vous garder les prix Parce que là C'est vraiment dommage Le deuxième article que je me suis prise Sur Missguided C'est un ensemble de pyjamas en fait Couleur nude comme ça Donc le pantalon je le porte sous moi Et oui c'est pas une légende Les youtubeuses portent des hauts Pour faire genre Et elles ont leur pantalon de pyjamas En bas tu vois Donc c'est un petit ensemble Basique Sans manches Super cosy Il était en solde Donc je me rappelle Que je l'avais payé 6 euros Donc je trouvais ça vraiment pas cher Et c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs Donc voilà Très très fin Après honnêtement C'est pas du tout de la bonne qualité En plus Je sais pas J'ai l'impression que les coutures Elles sont tellement mal faites Que comment vous expliquer Il y a une jambe Qui est plus fine que l'autre Il est hyper mal taillé Et donc je vous le recommande pas spécialement Mais bon pour 6 euros Je me suis dit Voilà c'est un pyjama C'est bon Et franchement je suis bien à l'intérieur Je suis à l'aise Il est très joli Ensuite je me suis fait une commande Chez Asos Et je me suis pris en fait Un petit collant Enfin le collant comme ça Qui est assez connu Que je trouve super joli Et honnêtement Quand je l'ai commandé sur le site Je me suis jamais imaginé Que quand j'allais recevoir ce collant Ca allait ressembler à ça Et donc C'est une mission pour l'enfiler Je sais pas si vous vous rendez compte Mais vu que c'est des petits trous partout Et bah vous avez vos orteils Qui se barrent par ci par là Et honnêtement C'est vraiment une galère A enfiler Mais franchement le rendu Il est super joli Avec un jean Destroy de par dessus Je trouve ça tellement beau Donc voilà pourquoi je me suis pris Il m'a coûté 7 euros et quelques Donc voilà C'est pas très très cher D'ailleurs je vous ai fait une petite photo Sur Instagram Et vous avez aidé très très nombreux A aimer la photo et tout J'ai eu de très bons retours Donc je tenais à vous remercier aussi pour ça Ensuite je me suis pris un jean Pourquoi j'ai commandé chez Asos ? Parce que c'est vrai que j'avais jamais commandé Chez Asos Bien que ça me tentait J'ai commandé grâce à vous Parce que dans ma dernière vidéo Je vous avais expliqué mon petit problème Des pantalons Et vous avez été très nombreuses A me dire qu'il fallait que je prenne Un pantalon qui pour les grandes Normalement c'est une sorte de pantalon Qui s'arrête au niveau de la cheville Donc normalement on voit un petit bout de cheville A peu près tout ça Mais vu que je suis petite Moi ça me fait un pantalon normal Et donc vous avez été très nombreuses A me conseiller de prendre ce style de pantalon Donc je tenais à vous remercier Parce que franchement c'est un bon plan Et maintenant je sais que je vais commander Que des pantalons comme ça Et donc pourquoi je vais commander Chez Asos mon jean ? Tout simplement parce que Asos font Par exemple vous avez la taille 36 Et vous avez plusieurs styles de 36 Donc vous avez des 36 Je sais plus comment ils les appellent Je crois que c'est Y Tout ça Il y a plein de lettres derrière Donc je sais plus Mais en gros Vous prenez un 36 Si vous êtes hyper grande Et que vous avez une taille 36 Vous pouvez prendre le 36 le plus long Après vous avez le 36 Si vous êtes toute petite Comme moi Et que vous mettez du 36 Vous pouvez prendre le 36 le plus court Et ça franchement J'ai trouvé ça tellement génial Là je crois que je l'ai payé 40 Ouais une quarantaine d'euros Quasiment 50 Mais franchement Je pense que je vais commander Tous mes jeans Sur Asos Parce que j'ai vraiment été Très très satisfaite Donc il est comme ça Un petit peu destroyed Et en fait j'ai déjà un jean destroyed Donc je me suis dit Que je voulais un jean destroyed Mais où on ne voit pas la peau En fait je sais pas si vous allez voir Mais c'est que le dessus Qui est destroyed Donc voilà pour le jean C'est vraiment un coup de coeur Donc ensuite je suis allée chez Zara Et j'ai fait uniquement un achat Simplement parce qu'à la base J'étais partie m'acheter un jean J'ai eu un coup de coeur sur un jean Mais comme d'habitude Le même problème Le 36 était trop large Et le 34 était trop serré Du coup j'ai reposé le jean Mais j'ai eu un petit coup de coeur Sur ce petit chemisier Que je trouve magnifique Voilà ça change J'aime beaucoup ce style de chemisier En ce moment J'adore ça Tout blanc Avec plein de froufrou partout Ça change Honnêtement moi ça me fait penser A la petite maison dans la prairie Franchement à chaque fois que je le vois Ça me donne cette image là Et je trouve ça trop chou Il est super joli Je l'ai payé je crois 19 euros Donc ça va c'est pas très très cher Donc maintenant on va passer Aux articles que j'ai reçu Donc j'ai reçu de la part de Shein Donc j'ai reçu deux jolis pulls Que j'adore Magnifiques Donc le premier c'est celui-ci Donc je vous fais le close up Avec un rat de coup Attaché au pull Je l'ai trouvé magnifique Honnêtement je connaissais Shein De nom Je voyais toutes les youtubeuses En parler Mais comme il y avait du positif Comme du négatif Je n'osais pas du tout commander Et ils m'ont proposé De m'envoyer deux articles Et je me suis dit Pourquoi pas tester Donc j'ai accepté Et j'ai commandé deux pulls Et honnêtement je m'attendais A une qualité médiocre Mais j'ai été agréablement surpris Je ne sais pas si vous verrez bien A la caméra La qualité du pull Mais franchement Je ne m'attendais vraiment pas à ça Donc je pense que je recommanderais Sur ce site Ça a été vraiment Une expérience positive Au niveau de la taille J'ai fait exprès De prendre une taille Plus grande que la mienne Donc moi je mets du S Généralement en t-shirt En pull En veste Etc Je ne mets que du S Et en pantalon Je mets du 36 Donc moi je l'ai pris en M Parce que je sais qu'à chaque fois Il y a ce petit problème Sur les sites asiatiques Et franchement Parfait J'ai bien fait de prendre du M Parce que c'est la taille parfaite Le S aurait été Beaucoup trop court Après j'ai eu un petit hic Mais en fait Qui s'est avéré positif C'est que sur la photo Le pull paraissait un peu plus Corail rosé Et quand je l'ai reçu Il est un petit peu mauve violet Mais honnêtement Je suis même contente Que ça se soit passé comme ça Parce que La couleur Je la trouve tellement magnifique Et c'est une couleur Que je ne porte jamais J'ai pas du tout Ce style de couleur Et ça me permet de changer Et en plus En hiver Comme il fait froid On porte souvent du gris Et du noir Et là ça permet de changer De mettre un petit peu plus de couleur Donc ensuite Le deuxième pull C'est un pull kaki Il est plus long derrière Que devant Je trouvais que ça donnait Un petit peu plus de cachet au pull Et en plus Il est décolleté Avec des lacets Comme ceci Je le trouve magnifique Rentré dans une petite jupe En cuir Je trouve que ça fait tout son charme Concernant la qualité Pareil Je sais pas si vous verrez Mais il est de très bonne qualité J'ai l'impression Qu'à la caméra Il ressort beaucoup plus foncé Que ce qu'il est en vrai Concernant les manches Elles sont un petit peu évasées Comme ça Et je trouve que c'est super joli Ça change Il me semble qu'ils sont À une vingtaine d'euros Et pour finir Le dernier article Que l'on m'a envoyé C'est cette magnifique jupe Couleur camel Donc c'est Daily Shop Qui me l'a envoyé Donc je vous mettrai Son compte Instagram Et sa petite boutique En barre d'infos Si vous voulez retrouver cette jupe C'est une petite boutique Que je vous recommande Tout simplement Parce qu'il y a pas mal De petites pièces Du moment Elle suit vraiment les tendances Donc il y a encore Les vestes en jean Les vestes en jean Je sais que vous êtes Très nombreuses à chaque fois A demander Où est-ce qu'on peut la trouver A pareil A galérer Pour essayer de la retrouver Dans les magasins Et je sais qu'elle l'a fait Je vous recommande réellement Sa boutique Parce que c'est vraiment pas cher Et franchement Tout ce qu'il y a A chaque fois J'ai des petits coups de coeur J'ai envie de tout prendre A chaque fois Donc franchement N'hésitez pas A aller faire un petit tour Sur son compte Instagram Ou sur sa petite boutique Vous serez pas déçus Donc j'ai accepté De recevoir des produits De chez Daily Shop Tout simplement Parce que j'ai décidé De vous montrer un peu plus De boutiques non connues Le mois dernier Je vous avais montré Opoli Et j'avais été très satisfaite Ce mois-ci Du coup je me suis dit Que j'allais vous montrer Daily Shop Et le mois prochain Petite surprise Je vous montrerai aussi Une petite boutique Qui n'est pas du tout connue Mais dont les vêtements Sont des perles rares Et donc voilà C'était mon dernier achat Malheureusement Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu J'espère que Vous aimez mes petits hauls A chaque fois Je compte vous en faire Beaucoup plus Et oui Vous êtes nombreux A me demander Il y aura des lookbooks J'en ai prévu un Bientôt Mais je vous en dis Pas plus Dans des petites malines Donc voilà Je vous fais de gros bisous Et je vous dis A la prochaine vidéo Mouah Sousous-titrage FOX